Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade l'Ahli Oui et Salam. Sarah Hammouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine localement et sur le plan international. Commençons par le titre suivant. L'Ahli a fait un match nul face à Talor Aigèche au championnat d'Egypte. Moussé Mané, les joueurs ont raté plusieurs occasions. Abdelhafiz, le résultat n'est pas satisfaisant. L'Ahli réclame des arbitres étrangers pour ces matchs. L'équipe de l'Ahli a fait un match nul face à son adversaire Talor Aigèche avec le score de 0-0 au championnat d'Egypte pour le compte de la 31e journée. Les joueurs de l'Ahli ont raté plusieurs occasions de marquer le but de la victoire. Par ce résultat, l'Ahli compte 69 points et Talor Aigèche 39. L'entraîneur sud-africain de l'équipe de première ligue de l'Ahli Petsu Moussé Mané a dit que les joueurs, ayant déployé d'énormes efforts, avaient raté plusieurs occasions lors du match contre Talor Aigèche. Lors de la conférence d'après-match, il s'est déclaré déçu par le résultat faisant l'éloge du gardien de but de l'équipe adverse. « On va œuvrer à rectifier nos erreurs. Je ne veux pas parler de la performance de l'arbitre », a-t-il conclu. Le directeur technique de l'Ahli, Saïd Abdelhafiz, a dit que le résultat du match devant Talor Aigèche n'était pas satisfaisant. Selon lui, les joueurs souffraient en raison de plusieurs matchs tenus dans différents gouvernorats sur une courte période. Il a dit que les principes d'égalité des chances n'étaient pas respectés, notamment en ce qui concerne l'usage du VAR. L'Ahli a jugé impérative la présence de solutions définitives avec la commission des arbitres avant le début de la nouvelle saison, rejetant le calendrier chargé des matchs. L'Ahli n'avait pas eu une explication pour la répétition des erreurs d'arbitrage, et cela a causé la perte de 15 points en championnat d'Égypte de football. L'Ahli s'est adressé à plusieurs reprises à la dite fédération, et a mis en garde contre la répétition des erreurs inacceptables des arbitres qui ont contredit le principe d'égalité des chances entre les équipes en compétition. Et le club a reçu des promesses d'un développement du système d'arbitrage. Malgré tout cela, L'Ahli a repris ses matchs afin que la compétition soit complète. L'Ahli attend une réponse de la part de la fédération égyptienne concernant sa demande d'attribuer ses matchs en Supercoupe et en Coupe d'Égypte à des arbitres étrangers de première classe. Sachant que l'équipe Kérot paierait les frais de ses arbitres. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada